Bonjour Fréseurs, bienvenue sur Bonne. Nous nous retrouvons pour de nouvelles révélations. Une vieille l'a envoyée dans le monde des sirènes. Qu'est-ce que c'est? Ha! Vous vous suppliez par ce que vous l'entendez ici. Une femme va nous expliquer comment une dame a été envoyée sous l'eau par une vieille, une femme âgée sur rue. Mais pourquoi faire? Aïe aïe aïe! Recoutons ça! C'est une cousine qui a fait la rencontre d'une vieille dame. Et quand on sortait de l'école, elle a fait la rencontre de la vieille dame. Elle a essayé d'aider cette dernière. Elles sont parties, elles sont parties, jusqu'à ce que la fille est fatiguée. La fille dit à maman, on n'est pas arrivé à destination. La vieille dame dit non, ma fille, on n'est pas encore arrivé à destination. Et brusquement, la fille se retrouve au bord du fleuve. Donc, quand la fille se retrouve au bord du fleuve, elle demande la vieille dame. Maman, toi, tu dis que tu n'es pas encore arrivé, mais maintenant, on est au bord du fleuve. C'est maintenant que je suis arrivé à destination. La fille demande, maman, mais il n'y a pas d'habitation autour. Elle a dit à la fille, oui, moi, je suis arrivé à destination. Tu peux venir me donner mes effets dans l'eau. Donc, elle est rentrée dans l'eau. Elle est rentrée dans l'eau en question. Elle a suivi la vieille dame. Elle est perdue avec la vieille dame pendant une semaine. Mes parents, ses parents ont fait des investigations, des recherches. On pensait même que la fille, la fille en question était décidée. Djadja, elle était sous l'eau avec la vieille dame qui avait, si je peux dire, qui avait marié la fille à son fils directement quand elle est descendue sous l'eau. Donc, en question, après, ils ont voulu laisser la fille, repartir la fille. C'est un jeudi que la fille revient à la maison. Les parents, tout le monde était surpris et tout. Donc, ils ont demandé à la fille. La fille a donné des explications et tout et tout. Après que la fille ait donné des explications, on avait demandé à la fille quand elle va remonter sur surface. Elle n'a qu'à égorger le mouton-là. Donc, si elle ouvre le mouton-là en question, ses parents seront très, très riches. Et lui, elle et elle, à prison, elle va redescendre sous l'eau parce que la fille était éblouée. Elle était impressionnée de ce qu'il y avait sous l'eau. Donc, le papa n'a pas fait ça directement. Le papa est parti concerter un marabout en question. Le marabout en question lui a dit, effectivement, ce que votre fille vient de dire, c'est de la pure réalité. Mais moi, je vous déconseille de faire le sacrifice du mouton-là qu'on vous a demandé. Si vous faites ça seulement, vous perdez à jamais votre fille. Donc, le papa n'a pas voulu faire ça. Donc, chaque nuit, pratiquement, la vieille mère venait fouetter la fille. soi-disant dire qu'elle n'a pas tenu à ses promesses, ses parents non plus. Elle a juste laissé la fille remonter en surface pour pouvoir régler l'affaire du mouton-là, pour que la fille puisse revenir à son enfant parce qu'elle a déjà célébré leur mariage sous l'eau, là, déjà. Donc, du coup, la fille a fouetté la fille. Elle était de teint clair. Elle fouettait la fille chaque nuit. Donc, du coup, même pour faire les prières, la fille ne pouvait plus prier. La fille, quand elle met sa boue de prière, elle prend l'ablusion et elle dit qu'elle va commencer à prier. On l'a fouetté. Tu voyais les traces de fouiller sur son corps. Donc, après ça, après de longues, de très longues traitements, de nos jours, la fille est vraiment parvenue à avoir un bon mari. Elle a eu, Dieu merci, des enfants, avec de très longues traitements. La fille n'était plus elle-même et tout. Mais grâce à Dieu, elle est maintenant mariée. C'est pour dire, c'est pour dire, on ne rend pas service à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans cette vie-là. C'est le petit conseil que j'avais à donner à la fin de cette histoire-là. Merci, vous. Hey, Seigneur, vous avez entendu ça ? J'ai dit que vous faites très attention. Très attention. Dans ce monde, il y a des agents du diable. Il y a des gens animés d'un mauvais esprit. Quand vous les aidez, ils vous enfoncent. Ils vous mettent dans les os, comme c'est la réalité ici. Sérieux, c'est hors du commun. Faites très attention. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage hors du commun. Vous allez comprendre que le monde où nous sommes n'est pas celui que vous croyez. C'est parti. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas toujours ce qu'on pense. Le monde est visible et le monde est invisible. C'est parti. Moi, ça fait pratiquement dix ans que je suis parti du Cameroun. Moi, je vis en France. Avant de partir du Cameroun. Sans toutefois vous mentir. Si j'étais toujours resté au Cameroun. Jusqu'à un an, je sais que je ne vis plus. Donc, je m'explique. Il y a eu cela pratiquement douze ans en arrière. A partir de 2011. 2011, parce que je suis parti du Cameroun en 2013. J'ai travaillé, je suis informaticien de formation. Donc, je faisais dans la maintenance informatique et puis la tropicalisation des GSM. Donc, à l'époque, lorsque l'on envoyait les téléphones au Cameroun, il fallait débloquer pour que ça puisse prendre notre carte SIM du pays. Moi, le travail, j'étais basé à Douala, au marché Congo, à l'ancien troisième, pour ceux qui sont de Douala, forcément, vont connaître les lieux. Et au marché, nous étions entourés des Nigériens, de presque toutes les nationalités. Les Africains, surtout des gens de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait des Nigériens, des Sénégalais, des Beignois, y compris des Tougoulais aussi. Donc, mon histoire, c'est que lorsque je travaillais, tout le temps, j'étais malade. J'étais constamment malade. Je ne comprenais pas ce qu'ils n'allaient pas. J'allais à l'hôpital faire des examens, on ne voyait rien. Et à l'instant que le médecin me remettait les résultats, j'étais tout tremblant. Nous sommes allés au village, parce que je suis de l'Ouest, comment, plus précisément de Bandou. Je sais que la précision n'en vaut pas la peine, mais bon. Voilà. Nous sommes allés au village plusieurs fois, faire des petits rites, verser l'huile sur les crânes, lancer le sel, le jujube, aller se laver au marigot. Donc, jusque-là, rien n'allait. Rien n'allait. On faisait tous les rites, mais j'étais toujours malade. Après cela, j'ai perdu mon oncle. J'ai perdu mon oncle, qui était le seul qui avait vraiment réussi dans ma famille. Il était délégué d'agriculture. D'après les informations, on nous a dit qu'il a été tué dans un secte dont il est entré sans toutefois s'en rendre compte. Et qu'il y avait des rites qu'il fallait qu'on fasse pour que notre vie, notre vie soit préservée. On a fait tous ces rites-là, mais moi j'étais constamment malade. Ce qui a vraiment, ce qui était vraiment la goutte d'eau, qui a fait en sorte que j'ai compris que si je ne bougeais pas, ma vie était en danger. C'est que là où je travaillais, un jour, je suis resté au marché. J'avais tout installé, mes ordinateurs, tout et tout. Il y a un papa qui est venu. Il s'est assis, c'était un papa que j'ai connaissé. Lui m'a proposé, il m'a dit, mon fils, lorsque je te regarde, tu es vite, tu es transparent. Tu sais, tu es comme un agneau au milieu des loups. Donc, c'est parce que je te connais que je suis venu avec toi pour te proposer cela. Bon, j'ai une écosse que je vais te donner. Quand tu arrives le matin, tu soulèves ton ordinateur, tu mets en bas. Lorsque tu dois mettre ça en bas de ton ordinateur, tu verras comment tout le monde viendra, tout le monde vont venir vers toi. Et puis, tu dois avoir beaucoup de clients. Et lorsque je voulais répondre, le papa m'a dit, non, ne réponds pas maintenant. Je te laisse le temps de réfléchir. Je te laisse le temps de réfléchir. Et puis, tu me tiens informé, voilà mon numéro. Sans vous mentir, DMG, moi, je suis ici d'une famille où mes arrière-grands-parents nous ont toujours dit, « Le jour où l'un de vous mettrai sa main, là où il ne faut pas, c'est sa tête qui me partira, il ne donnera personne. » Et ceux qui ont essayé au sein de ma famille sont tous morts. Ils n'ont pas pu donner quelqu'un. Donc voilà, c'est comme ça que le papa, il me parle ça. J'y reste comme ça, je pense aux paroles que mes grands-parents me disaient. Quelqu'un soit la difficulté que vous avez dû traverser dans la vie de mes enfants, n'allez jamais toquer une porte parce que vous voulez la richesse ou parce que vous voulez réussir. Donc voilà, j'ai compris, je n'ai jamais rappelé ce papa. Je ne l'ai jamais vu. Et j'étais toujours malade tout le temps, tout le temps. Je ne comprenais pas ce qu'il n'y avait pas. Jusqu'au jour où le déclic, il décide de partir du pays. Le Val d'Argenteuil. Je ne sais pas ce qui m'avait fait partir au pays. Parti du pays autant pour moi. Mon départ du pays aussi a été dû à cause d'un incendie qui avait brûlé le marché. J'avais pratiquement tout perdu. Et cet incendie aussi n'était pas simple. Parce que c'était un secte trop compliqué. Je pense que la plupart des personnes connaissent comment nos grands marchés en Afrique, aussitôt au Cameroun, ça fonctionne. Il y a des gens qui sont dans des sectes, des roses, quoi, pour pouvoir mieux vendre que les autres. Mais toi, tu es au milieu d'eux, tu n'as rien. C'est comme ça que je décide un jour, 1 février 2013, de partir du pays. Je suis parti du pays. Depuis que je suis parti du pays, l'EMG, je n'ai plus jamais été malade. C'est vrai que j'ai eu des petits bobos, mais ce que j'avais quand j'étais au Cameroun, la seule maladie qui m'a fait que j'ai été un peu hospitalisé. J'ai eu des problèmes déjà depuis l'enfance. Mais sinon, à part ça, je n'ai plus jamais eu ce problème. Même des mauvais rêves, franchement. J'ai d'autres histoires à vous raconter, mais pour l'instant, je m'en tiens déjà à ceci. Vous avez entendu ça ? C'est vraiment grave ce qui se passe dans ce monde. C'est vraiment très, très, très vigilant. Ensuite, écoutez les bons conseils que vous donnent vos bons parents. Vous allez écouter encore le témoin d'une femme. Ça risque de vous étonner aussi. Une histoire qui m'est arrivée en 2014. Disons, j'étais étudiante en formation continue. C'est-à-dire, j'allais en cours l'après-midi. Et le matin, la journée, j'avais trouvé un petit travail dans un grand centre commercial de la place. Je suis au Gabon déjà. Donc, j'ai trouvé un petit job comme ça pour m'aider et tout. Et en soirée, j'allais à l'école. Et puis, voilà, un jour, il y a deux jeunes messieurs qui sont venus au magasin. Et il voulait acheter des splits, un split et un salon. Voilà. Et il y a l'un d'eux qui est venu vers moi. Il m'a fait comprendre qu'il me trouvait jolie. Il me trouve jolie. Et puis, il veut bien échanger avec moi, si possible, m'inviter, prendre un pot et discuter. Après le travail, s'il peut venir me chercher et tout. Bon. Bien évidemment, c'était aussi un jeune homme. Pas mal. Pas mal. Jeune. Et j'ai accepté. Et comme prévu, vers 17 heures, quand je sortais du boulot pour aller à l'école, le gars m'appelle. Il m'a dit non, je suis devant le boulot, je t'attends. Donc, si tu viens, je suis garée à tel endroit. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et je suis partie. Et là, il était avec un ami à lui. Et je me suis assise derrière. Ils étaient tous les deux. Son ami était assis à côté de lui devant. Et bon. Pendant le trajet, il devait me déposer à l'école. Je lui dis non, dépose moi. Je commence les cours à 18h. Il dit, il vient me chercher. Et je finissais à 22h, 23h parfois. Il dit ok, je te dépose. Et après, je viens te déposer chez toi. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Pendant le trajet, bon, les deux parlaient l'anglais. Anglais, anglais. Moi, j'étais perdue. En tout cas, l'anglais, je ne comprends rien de l'anglais. Ça, c'est sûr. À part l'anglais de base quoi. Au bout de mon nez, des choses comme ça. Mais sinon, je ne comprends rien de l'anglais. Ça parlait anglais. Là, moi, je me sentais vraiment exclue. Donc, je ne parlais pas. Après un moment, son ami s'adresse à moi. Il me dit, alors, comment tu vas ? Je lui dis, moi, je vais bien. Et l'école, je lui dis, ça va, ça va. Et l'oblure, je lui dis, ça va. On fait avec. Après, le gars me dit, tu sais, mon ami, il est dans des sectes. Mais lui, ces sectes, c'est vraiment... Ce n'est pas pour faire du mal aux gens, ces sectes. C'est pour lui-même, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur. Après, le gars lui dit, oh, arrête. Pourquoi tu lui dis des choses comme ça ? Ce n'est pas bien. Pourquoi tu lui dis ça ? Il dit, non, non, non. Je lui dis ça juste comme ça. Bon. Moi, au fond, je ne sais pas. Est-ce que j'avais pris ça au sérieux ? Est-ce que... Dans tous les cas, je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux. Je n'ai pas pris ça au sérieux, on va dire. Voilà. Il m'a déposée à l'école. Et puis, il était venu me rechercher. Il m'a déposée chez moi. Et ça, on va dire quoi ? Pendant deux semaines, c'était ça, la routine. C'était ça. Il me déposait. Il ne me disait pas qu'allons chez moi ou quoi que ce soit. Il faisait juste... Parfois, il venait même prendre le matin pour me déposer au boulot. Après, il me déposait à l'école. Et puis, il y a un jour comme ça, il me propose est-ce qu'on peut aller au resto ? Après, tu peux venir voir chez moi. Ça faisait près d'un mois qu'on se fréquentait. Il ne m'avait rien demandé de tel. Et là, ce jour, je n'avais pas cours en soirée. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci. On a mangé. Et puis, vers 17h, il m'a pris. Après le boulot, on est allé manger. Et après manger, il m'a amené chez lui. Et quand on arrive chez lui, j'ai d'abord constaté que c'était un endroit. Il y avait... Ce n'était pas dans la barrière, non. Mais c'était très beau. Il y avait beaucoup de maisons autour. Et sa maison, à lui, était tout au fond. Et l'endroit était très beau, avec pelouse et tout. Mais sa maison était vraiment la plus belle et grande, neuve surtout. Bon, je dis neuve parce que ça, c'était vraiment... Ça paraissait vraiment neuve. Genre une maison qu'on vient de construire. Et les autres maisons, c'était des maisons pas mal aussi, tranquilles. Mais pendant qu'on marchait pour aller chez lui, quand il a garé, on descend, on marche. Je me rends compte que les gens, les maisons autour, les gens étaient par la fenêtre. Et quand je regarde dans la direction de quelqu'un, bon, à une fenêtre, je vois quelqu'un qui est en train de guetter. Et après, il ferme vite le rideau et tout. Et c'était un peu ça autour de nous. Bon, du coup, je n'ai rien dit d'abord. Je n'ai rien dit. On est partis chez lui. Et vraiment, la maison, waouh, très belle maison. Très, très, très belle. Et voilà, on est restés. Il m'a dit ici, c'est chez moi. Je lui ai dit, mais tu n'as pas une amie, une petite amie ou bien, je ne sais pas, une fiancée ? Il m'a dit non. Je lui ai dit, tu n'as pas d'enfant ? Il m'a dit, non, je n'ai pas d'enfant non plus. Je lui ai demandé, mais au fait, tu travailles non ? Et il me disait qu'il était à la marine marchande, commandant déjà. Je lui ai dit, ok, c'est bien. Donc, on est restés, on bavardait un peu de tout et rien. Et puis, bon, peut-être 30 minutes après, je lui ai dit qu'il fallait que je rentre. Il m'a déposé. Il m'a déposé chez moi. Et le matin, le lendemain matin, il m'a appelé. Il m'a dit, je suis garée. Je t'ai pris des croissants et autres. J'ai dit, ok, bon. Après, il m'a déposé au boulot encore. Et ce jour, j'avais demi-jour. C'était le dimanche, en fait. Je travaillais le matin jusqu'à midi. Voilà. Et donc, il devait venir me chercher après le travail. Il venait me chercher, il me dit, non, je vais t'amener voir ma mère. Puis, je veux te présenter à ma maman. J'ai dit, d'accord, on est parti. Et tout de suite, sa mère m'a appréciée. Elle m'a appréciée comme ça. Elle me dit, waouh, elle est belle. Après, il dit, oui, maman, je pense que je peux l'épouser. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses ? En fait, ça parlait de moi comme ça, comme si je n'étais même pas là, en fait. Les deux, elles étaient assises devant, moi derrière. Il dit, oui, oui. Elle dit, oui, tu peux l'épouser. Elle est belle, elle est belle. Et après, ils m'ont dit, bon, on va manger au restaurant. On est allé manger avec sa maman. Et il m'a dit, écoute, si tu as ton oncle, tu peux appeler ton oncle ou ton père ou ta mère pour dire que je viens, je vais venir les rencontrer. La semaine prochaine, je vais venir les rencontrer. Je lui ai dit, après, je lui ai dit, je lui envoie, j'avais mon téléphone. Je lui envoie un message pour lui dire, écoute, on ne peut pas parler des choses comme ça. Là, tu es devant ta maman. Je pensais que tu blaguais tout à l'heure quand tu parlais avec ta mère. Il m'écrit aussi, il m'a dit, non, je ne blaguais pas. Je lui ai dit, écoute, on va quand même en parler, qu'on sera à deux d'abord. Mais je le dis, après, il parle encore avec sa maman pour lui dire, maman, est-ce que tu seras libre tel jour de la semaine prochaine ? La mère dit, oui, 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 je serai libre, il n'y a pas de problème. Elle nous dira où est-ce qu'on va. Et du coup, je commençais à les regarder. Mais attends, ils sont sérieux, ceux-là. Apparemment, ils sont sérieux. C'est comme ça que j'appelle ma soeur. Je lui ai dit, écoutez, je vais passer un coup de fil dehors. Je suis sortie. Je suis allée dehors. J'ai appelé ma soeur. Je lui ai un peu expliqué. C'est ma grand-sœur, on est tellement intime. Je lui ai dit, voilà, je suis en train de vivre un truc bizarre. Je ne sais pas s'ils sont sérieux ou pas. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Elle me dit, écoute, observe d'abord. Observe et à chaque fois, informe-moi et puis je verrai quoi. Puisqu'elle n'est pas dans la même ville que moi. Voilà. Je lui ai dit, d'accord. Et quand on a fini de manger, il me dit, écoute, accompagne-nous. On va signer un contrat quelque part. En fait, ils étaient en train de payer un magasin. En tout cas, qui fait dans l'épicerie en fait. L'épicerie. On est allés. Ils ont signé les papiers. Ils ont donné une petite mallette d'argent. Waouh ! Devant moi, j'ai dit, waouh ! En tout cas. Et c'est comme ça, il m'a déposée. Il m'a déposée chez moi. Et deux semaines après, on se fréquentait. Il n'y avait toujours pas quelque chose de sérieux. Parce que moi, j'étais un peu perdue en fait. Et deux semaines après, il me dit un dimanche toujours. Puisque les dimanches, je finissais à midi. J'avais l'après-midi pour moi. Il me dit, non, je vais aussi t'amener chez ma soeur. Et puis, on va parler. Mais entre temps, on allait toujours chez lui. Passer quelques temps. Bavarder, manger un truc. Mais c'était toujours ça. Les gens autour, quand on arrivait, ça guettait, ça guettait. Mais les gens ne me saluaient pas, quoi. On ne me saluait pas. Quand je passais, on ne me saluait pas. Et ça fermait les portes, les rideaux. Quand on passait, moi, je ne comprenais rien. Et puis, il disait toujours. Après, je disais, mais pourquoi les gens ici ne me saluent pas ? Je dis bonjour. Quand je dis bonjour, la personne ferme sa fenêtre. Pourquoi ? Après, il me dit seulement, écoute, moi, je ne sais pas. Tu sais, les gens, ils sont comme ils sont. Donc, voilà. Je dis, OK. Je dis, mais vous ne vous entendez pas ? Ce sont tes voisins ? Vous ne vous parlez pas ? Il dit, non. Mais écoute, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout ça. Moi, je passe. Quand je passe, si on ne me salue pas, je laisse tomber. Et c'est comme ça, il m'a amené. Le dimanche, il m'a amené manger chez sa soeur. On est partis. On a fini de manger. Et sa soeur voulait débarrasser la table. J'ai dit, non, je peux le faire. J'ai débarrassé. Je suis allée à la cuisine. J'ai lavé la vaisselle. J'ai tout lavé. Tout ce qu'on avait utilisé, j'ai tout lavé. J'ai laissé propre. Je suis revenue m'asseoir. Et la soeur, sa grande soeur, c'était sa grand-sœur. Elle me dit, waouh, tu es une fille plutôt gentille. J'ai dit, oh, mais c'est naturel. C'est rien, ça. Et bon, on a passé un peu de temps. Après, je suis rentrée. Maintenant, un autre jour, il vient me prendre au travail. Maintenant, bon, étant donné qu'entre-temps, c'est vrai, il m'offrait beaucoup de cadeaux, hein. D'argent, les téléphones et tout. Mais il me demandait pas plus que ça, quoi. Il me demandait rien. Mais il m'offrait beaucoup d'argent quand même, hein. Parfois, c'était 200 000, 100 000. Des cadeaux, des chenettes, des téléphones, des trucs comme ça. Voilà. Et un dimanche, il m'a dit, est-ce que je peux venir cuisiner pour lui ? Je dis, y a pas de soucis. Y a un cousin qui va venir manger. On allait faire le marché et tout. Après, je suis allée, j'ai cuisiné. Pendant qu'on mangeait, son ami est parti bien avant, hein. Son cousin en question, il est parti bien avant. Et comme je lui avais les spits, tous les spits étaient toujours allumés. Enfin, il n'arrêtait même pas ses spits. Tout le temps allumé, allumé. Et moi, j'avais un peu froid. En mangeant, j'ai fait trop froid dans la maison. Je pense que je vais aller manger au balcon de la cuisine là-bas. Parce que j'arrive pas à supporter ton froid là. Et puis toi, tu veux jamais qu'on arrête les spits, hein. Moi, je vais aller manger dehors. Je mangeais. Et puis, comme chez lui, il y a des... C'est la pelouse partout autour de sa maison. C'est bien entretenu. Et il y a des espèces de petits... Je ne sais pas si c'est des cocotiers, hein. Mais des petits cocotiers de déco là, qu'on plante souvent là. Qui ne sont pas très grands, petits, mais mignons là. C'était autour de la pelouse. Il n'y avait pas de forêt, rien, rien là. Donc, pendant que je mangeais, j'ai appelé ma copine. J'ai appelé ma copine, on bavardait. Je lui racontais un peu le truc. Voilà, ce qui se passait et tout. avec le gars en question. Je lui dis, voilà, ce que tu sais. Puisque... Je lui parlais aussi de ça. Maintenant, je lui racontais ce qu'on était en train de faire. Ma journée, en fait, on a bavardé, bavardé. Et à un moment, je... Sur les petits cocotiers là, pas très loin de là où j'étais. C'était dans la cour, avec le milieu de la pelouse et tout. Je vois comme un câble noir. Je ne sais pas trop si c'était un câble ou quoi. Je ne sais pas. Je me dis, bon, c'est un câble qui est autour du cocotier, certainement. Et comme j'étais tellement concentrée dans ma conversation avec ma copine, donc, je ne faisais pas très attention. À un moment, je regarde encore le cocotier. Je me dis, ah, c'est le câble, c'est un câble noir. Mais à un moment, attends, c'est là où je... Je fixe maintenant bien le cocotier là. Je dis, mais ce petit cocotier, c'est un câble ou c'est quoi que je vois là ? Quand je regarde bien, je vois que c'était un long serpent noir. Un long serpent noir. Sur un tout petit cocotier. Moi, je fais 1m68 par là, donc, qui avait pratiquement ma taille. Et je regarde et je dis, mais attends, c'est un serpent. Un serpent dans un milieu pareil. Je ne comprends pas le truc, en fait. Je l'appelle et je dis, oh, je dis son prénom. Je dis, s'il te plaît, viens, viens. Viens. Et je ne sais pas comment c'est sorti de ma bouche. Je me dis, dis-moi, c'est à qui ce truc là-bas que je vois ? J'ai demandé, c'est à qui ? Il me dit, oh, c'est pas pour moi, c'est pour mon père. Je dis, ah, c'est pour ton père. Et tout bonnement, il est reparti dans la maison, manger, s'asseoir devant son basket avec son assiette. Et il mangeait, tranquille. Et moi, mon frisson m'a pris là, franchement, je n'arrivais même plus à manger. J'étais tétanisée, en fait. Tétanisée. J'avais maintenant peur, je regardais autour de moi que, waouh, attends, il n'y a pas des serpents partout. C'est pas hasard. C'est quoi ce délire ? Il m'a dit, non, c'est pour son père. J'ai demandé, mais attends, ton père, il vit où, au fait ? Pourquoi il m'a venu déposer ça chez toi, si c'est à lui ? Comment ça, c'est pour ton père ? Il m'a dit, oh, il ne m'a même pas dit où vit son père ou quoi que ce soit. Et le lendemain, il devait aller en mission sur Port Gentil, notre ville. Moi, on est à Librovie, il devait aller à Port Gentil en mission. Waouh ! Et je lui ai simplement dit, s'il te plaît, je crois que je vais rentrer. J'ai envie de rentrer à la maison. Il commence à se faire tard. Il était déjà dans les 19h, 18h, 19h. J'ai dit, non, je crois que je vais rentrer. Et il me dit, ah, d'accord, tu veux rentrer déjà ? J'ai dit, oui. En fait, je ne voulais plus être là, quoi. On allait monter dans sa voiture. Mon cœur battait. Je n'arrivais même plus à parler. Je voulais simplement arriver chez moi, quoi. Et quand je descends, il me tend, bon, 100 000. Il m'avait donné 100 livres. Non, quand j'arrive, je t'appelle. Quand je rentre, je vais pour trois jours. Quand je rentre, je t'appelle. J'ai dit, OK, OK, pas de problème. Et il est rentré. Je n'ai même pas pu raconter ça à ma maman avec qui je vivais. Je n'ai pas pu raconter le truc. Ni à ma sœur que j'appelais tout le temps. Non. Par contre, le lendemain, en allant au travail, j'avais hâte de finir le service pour aller voir sa sœur, chez qui m'avait amené manger, là. J'ai dit, non, non, non. Aujourd'hui, il faut que j'aille voir sa sœur. Je vais lui dire ce que j'ai un peu vécu et tout. Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal de faire ça ? J'ai dit, bon, j'y vais quand même. Et c'est comme ça que je suis allée chez sa sœur. Je me suis assise. J'ai dit, écoute, j'ai expliqué qu'en fait, j'ai vécu une scène un peu bizarre chez ton frère. Et je ne comprends pas. Et quand je lui pose la question, il me dit, c'est pour son père. Donc moi, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre ? Et sa sœur m'a dit carrément, tu sais, quand je t'ai vu venir avec lui, je t'ai trouvée très sympa, très polie comme fille. Et déjà, tu es venue chez moi, la première fois que tu viens, tu me laves la vaisselle, moi. Vraiment, je t'ai trouvée sympa. Sauf que je ne savais pas comment parler avec toi, en fait. Je ne savais pas, je ne savais pas comment parler avec toi pour te dire que, éloigne-toi de lui. C'est mon propre petit frère, même sang, même père, même mère. Mais s'il te plaît, éloigne-toi. Je n'avais pas de temps. Il était là, je ne savais pas comment parler avec toi. C'est là où elle me fait savoir que, est-ce que tu sais qu'autour, les maisons autour, les gens qui guettent là, est-ce que tu sais que c'est sa propre famille ? Les maisons autour, c'est nos frères et sœurs. Et notre père en question, qui est malade aujourd'hui, on ne sait pas trop de quoi. Quand il est rentré de ses études en Angleterre, papa est tombé malade et il ne s'est plus jamais relevé. C'est vrai, c'est lui qui paye les médicaments, mais on ne comprend pas. Et depuis lors aussi, papa a peur de lui. Papa ne veut plus qu'il l'approche. Et toutes les maisons autour, ce sont nos parents. Ce n'est pas des voisins. Mais personne ne lui adresse la parole. Je suis la seule personne qui parle encore avec lui. Et je lui ai dit, mais sa maman, elle me paraissait gentille. Il m'a dit, justement, notre mère, c'est ça qu'on pisse dans le mal. Ils font tout ensemble. Et je lui ai dit, mais elle m'a même dit qu'il voulait venir voir les parents. Il m'a dit, ah, ils t'ont parlé de ça. Comme ils ont fait avec... Il t'a dit qu'il a une ex qui est partie il n'y a pas plus de 3 mois, 4 mois, à peine il t'a rencontré. Je lui ai dit, non, 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 non. Il m'a dit, mais il a une ex. Et la fille, on ne sait pas ce qu'elle a vu dans la maison. La maison Luxus que tu as vu là. Elle a fui la maison. Elle a fui la maison. Elle avait un petit garçon. Pas son fils à lui, mais à elle. Elle est partie avec son fils. Et elle a tout laissé en planque dans la maison. Elle est partie sans donner d'explication. Mais ça, il cache ça à tout le monde. Donc, j'étais... Quand elle me rencontre ça, j'étais vraiment sidérée. Sidérée. Je ne croyais pas, en fait. J'ai dit, waouh. Après, il me dit, il n'est pas là. Donc, j'ai dit, non, il a raison. Il dit, oublie-le. Ne le fréquente pas. Si tu ne veux pas avoir des problèmes, ne le fréquente plus. J'ai dit, d'accord, je ne veux plus jamais le fréquenter. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez moi. Bizarrement, lui non plus ne m'a plus appelée. Il ne m'a plus jamais appelée. Bizarrement. J'ai dit, waouh, c'était quoi ça ? Et puis, un jour en ville, j'étais plus étudiante. Là, j'avais quelques années, on va dire quoi ? Peut-être quatre ans plus tard. Je venais maintenant de commencer un travail après les études et tout. J'ai mon premier poste et tout. Je vais au bleu le matin. Et qui je vois ? Je vois ce monsieur-là. Un jeune monsieur dans la trentaine. Mais je ne sais pas ce qu'il a eu entre temps. Un gars qui était beau comme beau, grand, beau teint et tout. Mais là, j'avais l'impression d'avoir un homme de la soixantaine devant moi, en fait. Il était vieux, en fait. Il paraissait vieux et sale. Et il avait une vieille voiture. Et en fait, moi, je descendais du taxi. Et c'est donc la voiture Pajero qui était garée devant. C'était carrément lui qui descendait du véhicule. Et quand je reviens, j'ai dit, mais attends, c'est le même mec. Il me voit. Je lui dis, bon, mais comment il va faire pour vieillir autant ? Et c'est comme ça, on s'est regardé. Il m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour, j'ai traversé. Je suis partie. Bon, voilà comme pour dire que souvent, nous, les jeunes filles et les jeunes femmes, lorsqu'on rencontre des jeunes qui ont déjà tout pour eux, très souvent, on se dit, waouh, je suis tombée sur le jackpot, en fait. Or, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. On ne sait pas trop. Donc, parfois, il faut faire attention. Dieu merci. Si on n'a jamais eu de rapport intime, parce que je ne sais pas ce que ça aurait donné, si c'était le cas, je ne sais vraiment pas et je ne voulais même pas imaginer ça. Parce que Dieu seul sait ce que ça aurait donné. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez ça. Est-ce qu'ils disent que, oh, Dieu merci, on n'a pas eu des rapports sexuels, oh, Dieu merci, oh, on n'a pas couché ensemble. Eh, Dieu. Dieu merci. Hein? Dieu merci. Dieu merci, quoi. Quand Dieu vous dit de fuir ça, vous dites, ah, non, Dieu, tu n'aimes pas notre affaire. Tu n'aimes, tu ne veux pas qu'on se fasse plaisir, mais t'en regarder. Et les jeunes disent, Dieu merci. Dites-moi ce que vous en pensez.